bonjour et bienvenue sur notre flash info numéro 4 alors pourquoi maintenant allons nous vous présenter des flash info et bien tout simplement parce que le monde de la cosmologie change et ces changements et bien apporte pas mal de réflexion alors bien sûr nous poserons des questions à monsieur posantino et justement le monde de la cosmologie est en crise selon françoise combe qui est une astronome alors nous allons voir pourquoi et bien il y a cette crise si cette crise est aujourd'hui reconnue et pour ce faire et bien nous allons interviewer encore une fois monsieur posantino bonjour alors ça fait toujours plaisir de se revoir alors j'ai parlé d'une crise n'est ce pas dans le monde de la cosmologie parce que justement le livre le petit fascicule la revue sciences et avenir parle de cette crise alors pourquoi cette crise est elle aujourd'hui reconnue monsieur posantino est rendu public dans cette revue alors primo primo à cause du fait que la la relativité générale le modèle d'univers actuel il est basé sur la relativité générale et bien il est dépassé ce modèle pour la simple bonne raison ce qu'il ne tient pas compte de la physique ou la mécanique quantique secondo en 100 ans de cosmologie on va dire sur la relativité générale et bien aujourd'hui le modèle d'univers standard fait face à trop 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 je dirais même trois fois d'incohérences d'accord alors nous disons que le titre qui fait la une de la couverture de cette revue et l'univers noir voilà même si c'est peut-être un peu à l'envers mais voilà la preuve donc l'univers noir alors c'est vrai que c'est une connotation très péjorative pour les 7 7 univers noir n'est ce pas alors cette cette connotation péjorative donc noir à deux deux sens tout d'abord parce que on ignore tout de ce que représente 90% je dirais 95% de la masse totale de l'univers donc c'est une question par rapport à l'ignorance de 95% de la masse de l'univers et la deuxième raison c'est que c'est 95% de la masse de l'univers est invisible donc ignorance et invisibilité ça fait doublement alors sur c'est cette crise vous avez pu voir que dans la revue il est question d'énergie noire de matière noire de galaxies noires les galaxies noires c'est tout récent merci c'est très approprié voilà on voit que derrière c'est pas noir non non on a un peu de soleil on est très bien et bien sûr les lettres noires lettres noires alors tout ceci fait que la cosmologie standard est vraiment dans une impasse et on peut même ajouter dans une impasse noir sur le jeu le qualificatif on va dire plus on va dire les cosmologistes les cosmologistes je pense que le public à oui oui à rectifier lui-même parce que les scientifiques en général eux sont plutôt dans qu'est-ce qui va se produire qu'il va se passer par contre les cosmologistes c'est leur discipline alors maintenant la question qui intéresse notre notre public monsieur posantino c'est est ce que cette crise a un espoir qui la ferait sortir de cette impasse la réponse c'est oui c'est un oui catégorie à condition que à condition que la cosmologie standard arrête d'être dominante alors je sais que depuis 25 ans vous êtes l'auteur d'un modèle d'univers alors qui commence à faire ses preuves et je sais aussi que ça fait 25 ans que vous attendez de pied ferme cette crise de la cosmologie standard dominante alors est-ce que vous pensez que votre modèle cosmologique sera une unique solution ou espoir pour que cette crise cosmologique puisse sortir de cette impasse ou existe-t-il monsieur posantino d'autres modèles d'univers dit alternatif alors est-ce que vous pouvez nous citer des noms que l'on a donné à ce modèle alternatif très bien très bien beaucoup de questions je suis désolé mais je sais que vous allez il n'y en a que deux il n'y en a que deux alors la première la première la première mon modèle d'univers du new big bank fractal n'est pas unique n'est pas unique la seconde c'est que il existe bien d'autres modèles alternatifs donc et là on peut citer des plaies modèles donc soit éternel soit éternel et statique soit semi statique donc les modèles alternatifs sont là mais on peut pas entrer dans le détail aujourd'hui de leurs points forts et bien sûr comme tout en toute recherche de points faibles mais ils existent parce que je suis convaincu que la vérité n'est pas dans un modèle y compris compris le bien mais dans la synthèse dans la synthèse de plusieurs modèles a bien sûr le modèle standard dominant les modèles alternatifs et les miens et chaque fois qu'en histoire des sciences on fait une synthèse on fait toujours un bon en avant alors oui il existe bien des modèles alternatifs et qu'on aura l'occasion c'est tellement au cours de nos émissions de d'y revenir donc on en prendra en haut deux en détail qu'est ce qui peut nous apporter donc il existe bien des ces modèles d'univers qui sont bien nommés alternatifs et selon existe depuis longtemps alors maintenant après cette explication il est peut-être temps de revenir à notre titre nous avons posé la question importante qu'elle sera la nouvelle vision de notre univers envisagé uniquement selon les prévisions de votre modèle d'univers très bien alors j'ai juste à mener des paquettes ici pour finir une prochaine fois notre univers donc fractal dans le cadre de mon modèle d'univers c'est une géométrie fractale qu'on appelle l'éponge de menger ça c'est une petite représentation de ce que c'est donc donc l'espace est rempli rempli de de petits volumes qui sont des estes des volumes ou des espaces fractales alors le modèle d'univers de new big bang fractale il n'est pas là que pour parler de problèmes du modèle de la cosmologie standard dominante parce que critiquer les autres c'est des critiques normes c'est bien mais si on n'a rien à proposer donc si on a quelque chose à proposer ben c'est encore mieux alors le new big bang fractale et on va le définir en six grandes étapes alors tout d'abord un big bang un big bang qui a donné naissance n'ont pas un univers mais excusez nous on est en direct on est dans la nature donc un big bang qui donne n'ont pas naissance à un univers mais à deux univers qui s'éloignent l'un de l'autre parce qu'il ne faut pas qu'ils se touchent parce que si ils viennent à se toucher ça disparaît en rayonnement ça disparaît en lumière ce qu'on appelle les rayonnements gabas donc il faut à tout prix que lorsqu'il y a création donc de ces deux univers d'ailleurs c'est court secours puisque quelque part c'est comme une explosion fait que les deux univers vont s'éloigner l'un de l'autre et ils vont se mettre à tourner autour de leur barycentre donc commun là aussi c'est pareil on en dira davantage ça c'est la première étape ensuite ces deux ces deux univers donc s'éloignent et se stabilisent et tournent autour de l'autre pendant ce temps là ces deux univers sont en expansion comme un ballon de bourdruche donc et bien une expansion mais qui qui a duré alors je parle au présent à l'affirmatif parce que c'est le langage de ma théorie qui a duré 18 milliards d'années et là il stop il stop leur expansion comme je peux dire par exemple que madame esther bien elle a stoppé de sa grande de grandir de grandir à partir de l'âge à peu près de 18 20 ans c'est pareil donc on est parti de quelque chose qui est très très petit d'une conception qui est très très petite et on grandit bien mais on grandit oui mais au moins donné on arrête de grandir bien l'univers c'est c'est pareil c'est pareil donc il stoppé son expansion alors pourquoi parce qu'il justement il devient fractal et là c'est pareil quand on parlera que du big bang que frappe enfin quand on parlait oui du big bang que fractal là on en dira davantage une autre étape c'est que quand il arrête de s'agrandir sa température devient une le cas une qualité intrinsèque de l'espace intergalactique donc c'est la température de l'univers comme nous nous avons une température intrinsèque dans le corps humain qui est de 37 degrés et bien l'univers lui c'est pas 37 degrés c'est 2,725 kelvin pour ça correspond à peu près à moins de 170 degrés celsius et et donc enfin ces deux univers ils existent au moins au moins depuis 180 milliards d'années voilà résumé les six grandes étapes du modèle d'univers du new big bang fractal alors comme cet univers donc maintenant il est fractal il n'est plus en expansion il a cette propriété intrinsèque d'être à 2,725 et 2,725 et bien il se tous les deux il se régénère par des phénomènes qu'on expliquera toujours il se régénère par des phénomènes où grâce à cette température là et bien notre univers il n'aura pas de mort thermique alors la phrase qui est la devise du new big bang pas de mort thermique pour notre univers d'accord et bien écoutez merci pour toutes explications c'est moi qui vous remercie je crois que c'est le mot de la conclusion pas de mort thermique pour notre univers donc je vais vous laisser partir très bien très bien merci de nous avoir accordé ces quelques minutes c'est moi qui vous remercie et je remercie aussi le public bien sûr que je suis depuis le début merci beaucoup merci monsieur à bientôt à très bientôt voilà notre flash info numéro 4 est donc terminé je vais vous retrouver très vite vous l'avez compris la scène de la cosmologie change donc à très vite pour un flash info numéro 5 et en attendant gardez bien la tête dans les étoiles au revoir au revoir au revoir